... Il est un visage de la communauté européenne que nous devons absolument connaître pour bien voir ce qui peut arriver si nous ne réagissons pas tous ensemble. C'est le visage des régions dans l'Europe. Non, pas celui des cartes postales. Voyez plutôt comment se trouve groupée l'industrie de la communauté. Outre la région parisienne, trois zones géographiques. La première, du nord de la France à la Westphalie, à travers le Benelux et la Roure. La deuxième, de la Lorraine aux environs de Francfort. La troisième, c'est la Lombardie, dans le nord de l'Italie. En fait, ces trois ensembles sont unis dans une large bande de territoires axés sur le Rhin qui joint Rotterdam à la Lombardie. C'est là aussi que la population de la communauté est particulièrement concentrée. Sur 6% du territoire de la communauté vivent 33 millions d'habitants, soit 20% de l'ensemble des habitants du marché commun. Et si vous tracez un cercle de 300 km de rayons autour de Cologne, vous englobez 50 millions d'habitants. Près de 1 000 habitants au kilomètre carré dans la région de Dusseldorf, 950 dans le Zeugt-Holland, 700 dans la région parisienne, 600 dans le Brabant belge, 550 autour de Cologne, 500 autour d'Anvers. Sur concentration de la population, il faudrait en connaître le coût au plan économique comme au plan de la qualité de notre vie. Sur concentration industrielle, on voit les problèmes que cela pose au plan de l'environnement. Et puis, face à ces zones où la population et l'industrie sont fortement concentrées et qui se situent au centre de la communauté, il est des régions à prédominance agricole où la densité de la population est extrêmement faible. Sans doute ne convient-il pas de schématiser outre mesure. Il y a des régions de moindre industrialisation et de densité moyenne. Mais il faut bien voir que dans une bande de territoires qui va du Luxembourg belge à la région Midi-Pyrénées, le nombre d'habitants au kilomètre carré est partout inférieur à 100 et inférieur à 50 sur des étendues considérables. La densité est faible aussi dans l'ouest de la France. Et dans certaines régions du sud et du centre de l'Italie, l'importance des émigrations est telle qu'elles transforment un accroissement naturel appréciable en une diminution de population en chiffres absolus. Or, en deçà d'un certain seuil de population, la relance d'une région devient fort difficile. Et la situation s'aggrave encore quand, par suite de l'émigration, l'âge moyen est élevé. Dans ces régions-là, des hommes sont employés à un niveau inférieur à celui de leur capacité. Le profil du produit par habitant, tel qu'il a pu être établi pour 1969, est édifiant à cet égard. En Allemagne, ce produit par habitant est partout plus élevé que la moyenne de la communauté. En France, il atteint un sommet dans la région parisienne, s'infléchit dès qu'on passe à l'est, mais descend en dessous de la moyenne pour toute la région ouest. En Italie, si l'on ne considère que les grandes régions géographiques, on se trouve toujours en dessous de la ligne de flottaison. Et plus on descend vers le sud, plus on s'éloigne de la moyenne. On remonte avec la Belgique. La région flamande se rapproche de la moyenne communautaire par un mouvement qui ne se dément pas depuis dix ans. La Wallonie, par contre, est tombée nettement en dessous. Quant à la région bruxelloise, elle la dépasse ardiment. On descend à nouveau en dessous de la moyenne pour le nord, l'est et le sud des Pays-Bas. Mais on la dépasse pour l'ouest, la région industrielle de Rotterdam. On la dépasse aussi pour l'ensemble du grand-duché de Luxembourg, considérée comme région unique. Sans doute, un tel schéma n'est-il jamais définitif. Par suite des efforts développés au plan national, certaines régions ont entrepris ou continué leur ascension. Mais ce qui n'est ici qu'un schéma en constante évolution se traduit par revenu, par gagne-pain pour les habitants de la communauté européenne. Ce qui est en cause, c'est l'équilibre économique de chacun des États. Et même l'avenir de la communauté. Car si des disparités existent dans tous les pays, l'importance proportionnelle des régions faibles est plus considérable dans certains pays que dans d'autres. Or, les disparités les plus fortes entraînent les charges financières les plus lourdes. Ce qui se traduit en termes de déséquilibre économique de pays à pays. Déséquilibre qui peut conduire à une modification des parités des monnaies. L'Allemagne, plus homogène que ses partenaires dans son industrialisation, n'a-t-elle pas été contrainte de réévaluer sa monnaie en 1961, 69 et 71 ? Comment faire une monnaie commune entre des États traînant derrière eux de telles disparités relatives entre leurs régions ? Chaque jour, des paysans quittent la Terre. Comment admettre que des régions entières soient vidées de l'essentiel de leurs forces vives ? C'est dans ces régions-mêmes qu'il faut créer des emplois et donc attirer des entreprises. Un premier pas a été fait dans le sens d'une solution globale. pour éviter entre eux une surenchère des aides qui fausse la concurrence entre les régions voisines. les six pays sont convenus de limiter à 20% des investissements les subsides qu'ils accordent aux entreprises s'installant dans les régions centrales de la communauté. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi permettre à l'Europe des six d'infléchir les capitaux vers les régions déshéritées. La communauté dispose dès à présent d'institutions qui permettent de travailler dans ce sens. Tel est le cas du Fonds social destiné à la réadaptation des travailleurs. Tel est le cas du Fonds d'orientation et de garantie agricole dont certains crédits pourraient permettre de créer des emplois non agricoles dans les régions rurales les moins riches. Tel est le cas de la Banque européenne d'investissement dont il faudrait augmenter la capacité d'intervention. Les industriels pourraient lui emprunter beaucoup plus et investir beaucoup plus dans les régions déshéritées jugées prioritaires si la communauté prenait à sa charge une partie des intérêts dus sur les sommes empruntées. Elle mettrait ainsi en marche le processus lui permettant de se doter d'une politique régionale digne de ce nom.